Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci encore une fois de plus pour votre assiduité, pour suivre les enseignements que nous dispensons de façon continue. Alors, ce jour, je viens pour vous partager une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous aurons désormais une série d'émissions qui va parler sur des sujets très précis. Mais quel genre de sujet ? C'est le sujet de l'élévation, le sujet de l'influence, le sujet de la domination, le sujet, bien sûr, de la richesse. Et dans cette nouvelle tranche d'émission, qui est bien sûr intitulée Salomon's Mindset, ou la mentalité de Salomon. Le Seigneur m'a instruit là-dessus, parce que j'ai discuté avec mon dernier-né. Il m'a dit, papa, je vais acheter une voiture. Et j'ai dit, comment tu vas faire pour acheter une voiture ? Et cet enfant de 6 ans m'a dit, j'ai pris les graines de la pastèque que je lui ai achetées. Et donc, il a jeté les graines de la pastèque dans un pot. Et les graines de la pastèque ont germé. Il dit qu'il va faire ces pastèques. Et après, il va les vendre. Il aura l'argent. Et c'est avec cet argent-là qu'il va m'acheter une voiture. Et je dis, mais c'est extraordinaire. Nous, à notre âge, on ne pouvait pas, cet âge-là, on ne pouvait pas avoir un tel raisonnement. Mais ça, déjà, nous voyons déjà l'instinct de la sagesse, bien sûr, de Salomon. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à méditer. Mais comment un enfant comme ça peut commencer à résonner ainsi ? Et c'est là où le Seigneur m'a donné une ouverture de commencer à parler sur la mentalité de Salomon. Alors, pourquoi la mentalité de Salomon ? Parce qu'effectivement, le Salomon's mindset, c'est la capacité de voir des opportunités dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi nous le disons ? Parce que la révélation du macaque, selon Lévitique chapitre 26, le verset 39, a posé le diagnostic. Et ce diagnostic était qu'Israël devait être frappé pendant ces différentes dispersions de la putréfaction de la pensée ou de la langueur. Et plus tard, dans Romain chapitre 12, le verset 2, là, le Saint-Esprit nous a montré la thérapie qui consiste dans la transformation par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée. Une chose que vous devez retenir, c'est que quand l'oppresseur est venu, son intention était bien précise, c'est l'Afrique sans les Africains. Et pour y parvenir, il a fallu qu'ils puissent aliéner les Africains afin de s'emparer, non de leurs traditions, mais de leurs richesses. D'où nous devons suivre un chemin de restauration très précis. Et je crois que ce chemin consiste premièrement à la restauration de la mémoire ou de l'intelligence et deuxièmement, nous revêtir du manteau royal pour vivre une vie des princes. Voilà en effet l'orientation que l'esprit a dictée au ministère de l'étendard du Métis. Et pour revêtir de ce manteau, de se revêtir de ce manteau royal, il nous faut effectivement développer ou retrouver la mentalité de Salomon. Et ça, c'est une obligation. D'où l'objectif qui est poursuivi par cette série d'émissions que nous avions intitulées « Salomon's mindset ». Il s'agit ici de développer la pensée de Salomon, la mentalité de Salomon, étudier de long en large comment Salomon, ce fils de David, qui semblait être faible, qui d'ailleurs ne vaillant guérir comme Joab a mis en doute les capacités de Salomon de prendre les commandes afin d'affermir le royaume de David. Voilà pourquoi à la fin, il s'est révolté. Pour quelle raison ? Parce qu'il considérait Salomon comme étant un faible. Mais chose étonnante, c'est sous le règne de Salomon qu'Israël a connu un air de prospérité inégalé. Il nous importe d'étudier sérieusement et minutieusement les stratégies, la sagesse, les enjeux que Salomon, ce roi intelligent et sage, a utilisé pour amener effectivement son royaume, affermir son royaume à ce niveau de gloire. Pour mieux comprendre cette démarche, une bonne perception du paradigme de la messianité David s'impose. Pourquoi il a été annoncé, il a été promis la venue d'un Messie de la lignée de David ? Parce que la situation de misère, de manque, de pauvreté que vivent les croyants dans les églises, elle est due à cause du mauvais enseignement, à cause de la mauvaise liturgie. Et pour que nous puissions traiter cette question, il est nécessaire que nous puissions poser premièrement une bonne liturgie. Parce que lorsque l'enseignement est corrompu, lorsque l'enseignement est fausse, les résultats effectivement seront fausses. Alors, la notion, l'attente ou l'annonce d'un Messie à Israël, ce concept ou cette promesse ou ce paradigme avait pris son essor ou son paroxysme, c'est pendant la période de post-exil, c'est-à-dire après les déportations à Babylone. Israël s'est retrouvé ou Judas s'est retrouvé dans une situation désespérante. Et cette période est appelée effectivement le règne ou la domination des nations sur Israël. Alors, les prophètes ont donné des prophéties, des messages d'encouragement pour annoncer un air, une air de paix, d'équité et de sagesse qui devait venir. et cette air qui devait naître, qui devait venir, qui a été promis à Israël, devait être caractérisée par l'envoi d'un roi, un homme qui serait ouin, qu'on appelle le Mashiach, le Messie en français, c'est-à-dire celui sur qui l'onction serait déposée et celui-là viendrait de la ligne de David, il serait roi sur Israël et c'est celui qui viendra effectivement pour rétablir, pour restaurer la dignité royale du royaume de David. Voilà d'où est née la notion du Messie promis à Israël et ce Messie promis à Israël devait venir avec des prérogatives et une mission bien précise, c'était pour venir et rélever effectivement les tentes de la maison de David qui était en ruine. Donc, il devait venir pour restaurer la dignité des enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans Esaïe 61, Esaïe était train d'annoncer loin quand il vient et il devait premièrement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4 est précis là-dessus quand l'onction est venue sur Christ. Il est venu dans la synagogue et quand il a ouvert le rouleau, son premier ennemi c'était qu'il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, il nous faudrait que nous puissions avoir une vision claire de ce que les Écritures ont annoncé lorsque l'Évangile ou l'interprétation est erronée, tordu, ce n'est pas étonnant que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des concepts erronés et quand les concepts sont erronés, les résultats seront effectivement erronés. Donc, vous devez retenir que ce Messie qui a été promis à Israël, c'est un Messie qui devait régler les problèmes sociaux et spirituels de la maison d'Israël. Pour quelle raison ? Parce que quand le Messie va, Israël est sous domination des étrangers. Israël est sous le règne des nations. et donc, c'est un temps de déclin, c'est un temps de domination et donc, ils étaient dans l'attente d'un Messie qui vient effectivement pour les faire sortir de cette situation dans laquelle ils se retrouvaient. Pour appuyer cela, je vais prendre les Écritures dans Jérémie, chapitre 23, le verset 5. La Bible dit « Voici les jours viennent d'île éternelle où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Dans Jérémie, 33, le verset 15, il reprend la même pensée « En ce jour et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Zacharie, chapitre 6, le verset 12, reprend aussi la même pensée « Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées « Voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Lorsque nous étudierons profondément sur la vision ou l'exégèse sur le germe, vous verrez que le germe revêtira les deux mondes ou incarnera les deux manteaux. Il y a le manteau de la sacrificature ainsi le manteau royal. Et ce manteau royal est très capital pour nous parce que nous ne pouvons pas vivre une vie de prince si nous ne sommes pas revêtus de cette mentalité, ce que j'appelle le manteau, bien sûr, royal. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 22, le verset 16, la Bible dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. » Donc, voyez-vous que c'est dans cette optique que les saintes Écritures annonçaient que de la ligne de David devait sortir un Messie. Mais avec une mission bien précise, c'est de rélever les tentes de David et les restaurer les tentes de David qui étaient déjà en ruine. Ça veut dire qu'Israël, le peuple devait retrouver leur dignité, leur réunement puisque ça sera sous le règne d'un enfant de David. Et cet enfant est le type parfait, bien sûr, de Salomon. Voilà pourquoi Salomon, comme je l'ai dit à l'entrée qu'il était méprisé mais il avait un don, quelque chose de très capital que son père n'avait pas, c'est bien sûr le don de sagesse. Voilà pourquoi David, sous son règne, il a fait son règne sous les psaumes mais quand David est venu, il n'a pas utilisé les psaumes mais il est venu avec les proverbes et comment s'ouvre le livre des proverbes dans Proverbes chapitre 1 verset 1er jusqu'au verset 3 il est dit Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité, et de droiture. Voyez-vous que c'est sous le règne de Salomon où la sagesse, et vous allez comprendre l'importance vitale de la sagesse, c'est sous le règne de Salomon que la sagesse est mise en valeur. Et dans Luc chapitre 12 verset 27 à 28, la Bible dit ici, c'est le Seigneur qui parle, considérez comment croissent les lisses, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi le Seigneur dit ainsi, et il continue au verset 28, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas Jean de peu de foi ? » Voyez-vous que comment le Seigneur est en train de faire un lien entre la gloire, la magnificence du règne de Salomon et les lisses des champs ou les lisses de la vallée, montrant que le règne de Salomon est caractérisé par l'éclat, le règne de Salomon est caractérisé par le beau, le règne de Salomon est caractérisé par la magnificence. Et s'il y a une promesse du règne sous les temps messianiques, alors les temps messianiques seront caractérisés effectivement par la magnificence, par l'équité, par la beauté, par le succès, par le règne et c'est pour cette raison que cette mission est mise en place afin que vous puissiez rayonner, afin que vous puissiez te couronner de succès, afin que votre vie puisse prendre des dimensions, des proportions les plus élevées. Et pour que nous puissions y parvenir, il faudrait que la mentalité, le mindset de Salomon soit placé en vous. et je prie par la puissance du Très-Haut que l'once du Seigneur me donne le courage et l'onction appropriée pour désinstaller la mentalité des faibles, la mentalité des serviteurs, la mentalité des esclaves et que la mentalité de Salomon qui est la mentalité de sagesse puisse être placée dans votre esprit parce que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, qui est Salomon ? Pourquoi ce concept Salomon's mindset ou la mentalité de Salomon ? Et nous avons tantôt dit que Salomon dans sa mentalité est constitué par la capacité de trouver dans n'importe quelle circonstance ou situation une opportunité. et c'est là où nous voulons vous amener chers amis, chers frères, chères sœurs afin que vous puissiez comprendre aucune situation n'est bonne ni mauvaise pour vous. Dans chaque situation qui vous parvient vous trouverez toujours une opportunité. Voilà pourquoi nous avons compris les principes de Dieu, les principes et les lois établis par l'esprit et à partir de maintenant nous ne serons plus faibles parce que nous avons une promesse qui nous dit que les faibles disent qu'ils sont forts et que les pauvres disent qu'ils sont riches et que les malades disent qu'ils sont déjà guéris. Alors nous allons commencer à décrypter ce que c'est notre roi, notre prototype Salomon. Vous allez voir que dans 1 roi chapitre 10 il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons soutirer dans le leadership de Salomon afin de faire asseoir effectivement notre leadership aujourd'hui parce que nous sommes dans le rayonnement du ministère ou de la royauté de Salomon parce que nous vivons aujourd'hui des temps messianiques. Alors prenons dans 1 roi chapitre 10 vous allez voir que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses là-dessus. Déjà Salomon dans ce livre de roi il développe ce que j'appelle la gestion ou la bonne gestion des relations. Et vous comprendrez que Salomon il ne fait rien pour rien il laisse rien pour rien. Même dans son mariage il a trouvé l'opportunité. Il savait que l'on pouvait faire bon usage des relations matrimoniales que par le mariage l'on pouvait amener la paix. C'est la raison pour laquelle il a pris les femmes ça et là parce qu'une fois qu'ils soient scellés des alliances avec ces différents rois puissants aucun d'entre eux ne pouvait se lever pour venir faire la guerre dans le royaume de Salomon parce qu'ils étaient liés par des liens de mariage ou des liens matrimoniaux. Dans 1 roi chapitre 3 le verset 1er la Bible déclare ici que Salomon s'allia par mariage à Pharaon roi d'Egypte il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Voyez-vous qu'il savait que l'un des rois les plus puissants en ce temps-là c'était le Pharaon d'Egypte et comment se protéger des invasions de Pharaon sa première démarche était de se lier avec Pharaon par les liens de mariage et ces liens de mariage en premièrement amenaient une stabilité dans son royaume parce que Pharaon ne pouvait plus venir faire des exactions dans le royaume de Salomon et deuxièmement l'Egypte était à son sommet au niveau des richesses donc au travail de ce mariage Salomon a créé des opportunités des couloirs diplomatiques ou commerciales pour chercher effectivement à s'enrichir donc voyez-vous qu'au travail de Salomon nous comprenons que nous devons avoir la capacité de transformer chaque opportunité ou chaque situation ou chaque circonstance en opportunité bien sûr donc par le mariage il a fait bon usage de sa relation familiale ou matrimoniale et il s'est enrichi à partir de cela il y a la bonne gestion de la rénommée chers amis oubliez ce que vous avez appris que vous devez être des personnes sans valeur des individus effacés trouver votre chemin pour développer votre leadership votre éclat au travers des personnes qui ont rayonné dans les saintes écritures voilà pourquoi cet enseignement-ci ou cette plateforme va traiter la question effectivement du rayonnement et nous avons pensé que par le Saint-Esprit que l'image de Salomon est l'image parfaite pour pouvoir nous amener au rayonnement ici il y a nous allons prendre la gestion de la rénommée la Bible dit dans 1 roi chapitre 10 le verset 1er la reine de Séba a pris la rénommée que possédait Salomon et la gloire de l'éternel et à la gloire de l'éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes chers amis cherche à développer ta rénommée la Bible déclare que Jésus prêchait de ville en ville de village en village et sa rénommée se répandit donc la sagesse lorsqu'elle est atteinte des proportions élevées t'introduit dans une rénommée et c'est cette rénommée qui amènera dans ta vie des personnes appropriées des partenaires appropriés la reine de Séba a quitté des contrôles lointaines comme le dit Matthieu chapitre 12 elle est venue entendre la sagesse de Salomon loin aussi loin où elle se trouvait en Afrique la rénommée la capte et je te souhaite une rénommée dans ta vie que les talents qui sont en toi puissent s'éclater afin que que ta rénommée se répande jusqu'aux quatre coins de la terre parce qu'on ne peut pas prendre une lumière et la mettre en cachette c'est pas possible tu es destiné à briller et comme Salomon je te dis mon frère ma soeur c'est le temps de briller au verset 2 la Bible dit elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le coeur chers amis ce verset nous montre nous enseigne le pouvoir d'attraction qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que j'ai compris par là que l'onction de Dieu en toi la sagesse divine dans ta vie va faire que ton étoile puisse briller et c'est l'onction de Dieu dans ta vie ton aura qui libère qui génère des rayons et c'est au travers de ces rayons qui attirera effectivement des personnes vivant vibrant dans la même fréquence que vous dans ta vie ne reste pas distrait concentre-toi dans ta vie pour trouver l'onction appropriée et au travers de cette onction il y a le pouvoir d'attraction tu attireras des personnes identiques à toi ils existent ils sont quelque part il s'agit ici maintenant de comprendre que tu es dans le besoin tu as besoin de partager ce que tu as avec les personnes qui vivent dans la même fréquence que toi donc l'onction de Dieu dans ta vie et je te le dis en cette heure attirera ton onction que l'onction de Dieu puisse produire des vibrations assez élevées afin que le pouvoir d'attraction puisse attirer les personnes les éléments de même nature que vous comme Salomon étant à Jérusalem sa rénommée s'est répandue jusqu'aux confins de la terre et la reine de Séba la reine du Midi a été tractée donc c'est un pouvoir d'attraction qui appelle des hommes qui quittent de loin parce que tu as quelque chose de précieux et ne te négligez pas ne te sous-estime pas tu as quelque chose de précieux le verset 3 nous montre ici l'investissement dans la connaissance personnelle parce qu'il est écrit Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que le roi ne sut l'expliquer j'appelle cela l'investissement dans la connaissance personnelle vous êtes appelé à aider vous êtes appelé à instruire vous êtes appelé à accompagner des personnes de plusieurs catégories et je crois que cette section s'adresse plus particulièrement aux conducteurs spirituels aux pasteurs aux évangélistes aux docteurs aux prophètes etc vous êtes à la tête de plusieurs catégories de personnes vous êtes à la tête des juristes vous êtes à la tête des économistes vous êtes à la tête des hommes d'affaires vous êtes à la tête des femmes d'affaires vous êtes à la tête des politiciens vous êtes à la tête d'une panoplie de personnes multicompétentes Et quand ces gens-là, que j'appelle des personnes ayant la maîtrise des langues des babyloniens et de la sagesse des babyloniens, les gens qui connaissent, qui maîtrisent les piliers de l'Égypte, les gens qui ont des destinées assez élevées, les gens qui ont des préséances dans la politique, dans l'économie, dans le commerce, des gens qui sont destinés à occuper des hautes fonctions. Et parfois, ce sont des gens à qui vous êtes appelés à conduire. Comment allez-vous faire pour orienter ces gens-là? Voilà pourquoi vous êtes invités à investir dans la connaissance, dans la sagesse. Et Salomon, sachant qu'il était faible militairement, il était faible en guerre physique, il a demandé au Seigneur, à l'Éternel, de lui revêtir d'un don de sagesse. Et c'est ce qui est arrivé. Voyez que ses capacités, son intelligence, sa sagesse, étaient une sagesse multiforme. Donc, il avait la maîtrise de plusieurs domaines. Et la femme, par le pouvoir de l'attraction qui avait attiré cette femme, elle est venue avec des questions d'orientation, des questions pour la gestion du royaume, etc. Et la Bible dit, sur tout ce que la femme avait dans son cœur, Salomon lui expliqua tout. Et c'est un élément très capital pour faire asseoir tes fonctions, pour faire asseoir ton ministère, pour faire asseoir ton affaire, il faut que tu t'investisses dans la connaissance. Ceci ne concerne pas simplement les pastors, ni les conducteurs spirituels, mais aussi les hommes d'affaires. Vous êtes invités à investir dans la connaissance. Et nous reviendrons plus tard pour une mission spéciale pour parler de l'importance de la connaissance. Le verset 4 au verset 5, ici, nous montre l'impact de l'environnement spirituel et l'environnement social. Il est écrit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mains de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses chansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Voyez-vous que le leadership ne s'arrête tout simplement pas au leader lui-même. La gloire ne s'arrête tout simplement pas au leader. Vous voyez ? Et c'est ça la grande séduction que nous avons aujourd'hui. Les gens ont souvent tendance de penser que non, le pasteur est béni parce qu'il voyage, le pasteur est béni. Non, il ne s'agit pas de la gloire d'une personne. La Bible dit dans les psaumes, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête, sur la tête d'Aran qui descend, sur le bord, sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements, jusqu'au pont de sa robe. Donc voyez-vous que c'est de la tête jusqu'au pied, ce qui a étonné la reine. C'est qu'il n'a pas vu en Salomon un leadership zoro. Qu'est-ce que j'appelle un leadership zoro ? C'est une personne qui ne chevauche que lui-même la nuit, qui a des actions, des opérations cachées. Un leadership où il n'y a que lui, il n'y a que lui qui réussit. Il n'y a que chez lui où ça marche. Non, nous n'avons pas besoin du leadership zoro. Nous n'avons pas besoin d'un éclatement zoro. Mais nous avons besoin que la reine vienne constater que même l'habitat de Salomon, la maison de Salomon, qui est liée à sa sagesse, est rayonnante. L'alimentation à table, la demeure de ses serviteurs, les collaborateurs de Salomon. La manière de se vêtir de ses échancions et même la qualité des offrandes qui sont données de la maison du Seigneur sont le reflet, effectivement, d'un peuple qui a compris les enseignements et la hauteur, la profondeur et l'éclat même du leadership. Donc, le verset 4 au verset 5 nous montre que la gloire de Dieu, le rayonnement, n'est pas un rayonnement singulier. Ce n'est pas ce que nous voyons. Comme les gens pensent, « Non, mais, docteur, tu parles de bénédiction, mais il y a des pasteurs qui sont bénis. » Non, il ne s'agit pas du pasteur parce que quand on est pasteur, on peut profiter du principe du dénombrement. C'est-à-dire, si j'ai mille brébis et que chacun me donne mille fois, mille fois, je me retrouve avec un million. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ça, c'est un leadership de Zorro. Nous avons besoin d'un enseignant, d'un Salomon qui va enseigner le peuple afin que le peuple prenne conscience. Un enseignement qui va nous amener à une transformation de notre mentalité. Et quand la mentalité du peuple est transformée, la Bible plus bas va nous montrer que alors Salomon rendit l'argent aussi commun que le pied. Et c'est là que nous voulons arriver. Il ne s'agit pas simplement du leader seulement qui se retrouve. Non, messieurs. Ici, la reine n'a pas seulement vu Salomon. Il a vu l'équilibre qui existait entre Salomon, sa demeure, les mains de sa table, ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, même les échéances. Donc, Salomon n'était pas simplement béni, il était devenu une source de bénédiction. Donc, tout ce qui gravitait autour de Salomon, aussitôt, la bénédiction de Salomon était en quelque sorte transmissible. Parce que l'onction va d'un individu à un autre. Tout comme la bénédiction va d'une personne à une autre. Si tu fréquentes les personnes qui ont des vibrations positives, des personnes qui vibrent dans la dimension de la richesse, dans la dimension du succès, dans la dimension du rayonnement, chers amis, que tu le veuilles ou pas, après un temps donné, tu verras qu'il y a des changements, des mutations qui commencent à s'opérer dans ta vie, sans que tu n'aies fourni des efforts parce que tu es en contact avec des personnes ayant des énergies positives, des énergies de gloire, des énergies d'excellence, des énergies de succès et ça finira par te contaminer. Mais si tu continues dans ta vie à fréquenter les gens qui ont des énergies, des vibrations négatives, même si tu essaies de marcher, sans que tu te rendes compte, tu vas commencer à voir que ta vie commence à dégringoler, que tes affaires commencent à s'arrêter, à se stomper et tu commences à faire du sur place. Et quand tu commences à voir ce genre de résultats, il faut t'examiner, alors tu fréquentes qui ? Parce que la Bible est précise et l'adage aussi précise. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Si tu veux prospérer, tu veux aller de l'avant, cherche des personnes appropriées qui ont déjà de l'avance dans ce domaine-là et ce sont ceux-là qui t'aideront, ne fais que par leur conseil, par leur énergie, par les contacts, il y a des transformations effectivement qui s'opèrent. Donc vous voyez qu'ici, Salomon n'est pas un leader solitaire, il n'est pas un leader zoro. Voyez-vous ? Que sa bénédiction, il devient une source de bénédiction et tout ce qui le touche, il sent béni, tout ce qui le fréquente, il sent béni. Et je prie que tu deviennes Salomon afin que non pas seulement que tu sois béni, mais que tu sois une source de bénédiction. Quiconque te touche, il est béni parce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que partout où les eaux partaient, passaient, ces endroits-là étaient devenus sanctifiés. C'est ainsi que nous devenons effectivement une source de bénédiction. Alors, pour vite avancer, je prends ici le verset 6 jusqu'au verset 10. nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 10 comme nous l'avons annoncé. Il s'agit ici de Salomon's Mindset ou la mentalité de Salomon. Il était très important que je puisse vous montrer le briefing. Pourquoi il a annoncé le règne messianique qui devait venir et ce Messie serait le fils de David. Et le fils de David est le type ou le prototype, bien sûr, de Salomon. Donc, nous ne pouvons pas juste répéter répéter comme nous le faisons dans nos églises. Mais ici, il est question d'étudier profondément le leadership de Salomon. Au verset 6, ici, j'appelle cela l'honneur d'être sous un leadership éclairé. La Bible dit « Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'avais appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne sent, on ne m'en a pas dit la moitié. tu as plus de sagesse et plus et de prospérité que la rénommée ne me la fait connaître. Heurez tes gens, heurez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. béni soit l'éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Chers amis, ici la reine est époustouflée, elle est étonnée, la reine est estomaquée, elle se rompt la côte mais c'est incroyable. Il y a un écart considérable entre les dires, entre les récits, entre le narratif, ce que l'homme a dit sur ta sagesse et ta richesse et ce que tu es. Mais quand j'arrive ici, ce que je vois est au-delà de ce que l'homme m'a raconté. Quelle était l'exclamation de cette femme ? Il dit « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » C'est une grande bénédiction d'être sous un leadership éclairé. C'est une bénédiction dans ta vie de croiser un homme qui est revêtu de sagesse. Parce que c'est par la sagesse que tu transformeras chaque circonstance, chaque événement en une opportunité. Chers amis, nous sommes en train de poser des bases pour vous donner effectivement une vision générale de ce programme. Mais nous y reviendrons précisément et profondément pour étudier chaque point et chaque élément. Mais comprends cela que c'est une grande bénédiction dans ta vie quand tu as croisé dans ta vie un homme revêtu de sagesse, un homme qui est avisé, un homme qui est éclairé. Dans ma vie, j'ai eu la grâce de croiser un éliminant homme de Dieu appelé le docteur Lys Romial d'Angalibade, un homme douté d'une sagesse inimaginable qui d'ailleurs la majorité n'a pas su cerner, n'a pas su profiter. Mais nous, nous avons reçu cette grâce de s'asseoir aux côtés de ce tom, de ce Baoba pour entendre la sagesse. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est en grande partie, c'est parce que ma vie a croisé ce monsieur. Ce n'était pas facile de me débarrasser de la mentalité des hommes faibles, la mentalité de la pauvreté. ça a été une guerre et c'était une guerre, il y a eu des blessures, il y a eu des renouces, je pouvais me camper dans ma position. Mais, il m'a taqué continuellement me disant que King, comment vas-tu faire le réveil sans les finances ? Et il insistait avec le potentiel que tu as, il faut le transformer et il faut étudier les lois. Un jour, quand tu comprendras ce que c'est des lois, alors tu seras un prédicateur exceptionnel. Au début, je pensais que le monsieur avait mouté ma spiritualité parce que nous avions en ce temps-là une mauvaise idée de ce que c'est la richesse, de ce que c'est l'argent, parce que nous avions été éduqués ainsi que la pauvreté était en quelque sorte une vertu qui nous rassurait le ciel. Et donc, être à côté de ce monsieur-là, nous parler de l'argent, ça veut dire qu'il va nous introduire dans les loges et tout ça, comme c'est traditionnellement repondu aujourd'hui, il y a toujours un lien entre l'argent et le diable alors que vous voyez bien ici que ce que nous sommes en train de lire, c'est contraire à ce qui nous a été raconté sur la vie de Salomon, parce que Salomon, c'est le fils de David et c'est lui qui a été utilisé comme prototype du Messie. Et s'il y a un temps messianique, c'est que nous vivrons à nouveau le règne de Salomon. Donc, c'est un honneur, c'est même une grâce de croiser dans votre vie un homme éclairé. Et si vous l'avez découvert, accrochez-vous à cet homme parce qu'il n'y a rien de plus sacré, de plus bénéfique. Il n'y a pas des dents les plus considérables que l'on peut vous donner sinon le don de sagesse. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous enseigne, voilà, à un maître auprès de qui vous pouvez rester longtemps à recevoir parce qu'il n'y a rien de perdant à quelqu'un qui reçoit, à quelqu'un qui écoute, à quelqu'un qui est enseigné. Et le Seigneur a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître mais un disciple affermé, il fera comme son maître. Donc, chers amis, c'est une bénédiction d'être sous un leadership lucide, sous un leadership éclairé parce que ça introduit la notion du mentorat et un mentor vous rattrape le temps. Un mentor vous ouvre les yeux et aussi vous ouvre le ciel, vous ouvre la relation pour que vous puissiez avoir de l'avance sur vos contemporains comme il est écrit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égouts. » Alors, j'avance pour prendre un autre point ici. la récompense au verset 10 de la bibliothèque « Elle donna au roi son cycle 120 talons d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salome. » Vous voyez que j'ai dit tantôt qu'investissez dans la connaissance, investissez dans le savoir, investissez sur la maîtrise de votre domaine. Ne vous inquiétez pas s'il y a un domaine dans lequel vous devez investir, s'il y a un investissement aussi considérable que vous devez faire, c'est investir sur vous-même. Et je vous rassure, ce que je vous dis, ce que je fais, beaucoup de gens sont de l'admiration. Je crois que les techniciens vont vous montrer que rien qu'en matière du cerveau, en matière du leadership, vous allez voir la quantité de livres que j'ai investis parce que je suis appelé à diriger, je suis appelé à conduire, je suis appelé à orienter des personnes ayant des fonctions assez élevées. Donc, tu ne peux pas être pasteur, docteur, enseignant, des personnes qui ont des préséances dans la politique, dans l'économie, dans les affaires et que tu sois nul de toi-même. Ça ne marchera pas parce qu'il y a une récompense qui est liée à la sagesse. Et quand la femme a reçu le savoir de Salomon, les réponses de la part de Salomon, parce qu'il n'y a pas de transmission gratuite. Et ça, ce sont des éléments très, très capitales. la Bible dit dans Galate 6, je crois le verset 6, que la relation entre l'enseignant et l'enseigné, c'est la part de ses biens, que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens à qui l'enseigne. Donc, ce sont des principes lointains que la femme, ici, dit qu'elle ne pouvait pas venir puiser dans une source de sagesse sans pourtant faire des dons. Et dans notre coutume, dans notre tradition, même Bantu, ce n'est pas possible, ça ne se donne pas gratuitement. Voilà quoi, notre père Abraham, après que Melchizedek lui a donné du pain, lui a donné du vin, il l'a béni, il l'a encadré. La Bible dit que notre père Abraham, lui a payé la dîme du tout. Vous voyez que la sagesse, investi dans la sagesse, elle te récompensera. Tu seras récompensé tôt ou tard. Tôt ou tard, tu seras récompensé parce qu'il n'y a pas un don au-dessus de la sagesse. Parmi les neuf dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, le premier don est le don de la sagesse et Dieu éternel récompense toujours la sagesse. Et je t'invite à investir profondément dans la connaissance et dans la sagesse. Le verset 11, ici jusqu'au verset 12, traite de ce que j'appelle la bonne gestion des partenaires d'affaires. La Bible dit que « Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amènerent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de centale et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de centale des balustrades pour la maison de l'éternel et pour la maison du roi et les harpes et les luttes pour les chambres. Il ne vint plus de ce bois de centale et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. » Voyez-vous que je parle ici de la bonne gestion des partenaires. Salomon savait comment compléter ce qu'il n'avait pas parce qu'il y avait de l'autre côté des tirs. Les tirs étaient des navigateurs expérimentés qui connaissaient les lois de la navigation. et ce genre de personnes, on ne peut que faire d'eux des amis, des alliés dans les affaires. Et Salomon s'est lié à Iram parce qu'il savait qu'au travers d'Iram, il y aurait accès à des bois précieux, il y aurait accès à de l'or et tout ça dans les caravaniers. Voyez-vous que c'est très important. Il faut savoir détecter qui possède les qualités, les potentialités, les moyens que tu n'as pas et faire de cette personne un bon partenaire dans les affaires afin qu'il complète effectivement dans ta vie ou dans ton leadership, dans ton réunement ce qui te manque. Le verset 13 ici nous enseigne de le leader qui investit parce que donner fait partie de la vie d'un leader. Comme je l'ai dit que nous n'avons pas besoin du leadership zoro, du leadership qui n'investit pas, du leadership qui est incapable de donner parce qu'il ne s'agit pas simplement de recevoir parce qu'il est dit que donnez et il vous sera donné. Le verset 13 est précis là-dessus. Il est dit que le roi donna à la reine du Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon puis elle s'en retourna et alla dans son pays elle et ses serviteurs. Chers amis, lorsque nous parlons de données, d'investis, nous savons de quoi nous parlons. Produire de telles émissions de qualité, ce n'est pas chose facile. comme j'ai toujours dit qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas ce que c'est le prix d'un micro, le prix d'une guitare et tout ça parce qu'ils pensent qu'il faut faire comme on dit chez nous toujours meilleur que ce soit bon ou pas mais c'est toujours meilleur. Non, mais voyez-vous qu'un leader doit être sensible à tout ça. Quand ça manque, il prend des engagements parce que donner fait partie de la vie même d'un leader et nous y reviendrons. Le verset 14, ici, c'est très capital. Je parle ici de la maîtrise du code 666 qui est de l'or, le code de l'or et le code de la richesse. Il est dit que le poids de l'or qui arriva à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est à deux fois dans les saintes écritures dans la Bible que ce chiffre 666 fait son appareil. Premièrement, ici, c'est dans 1 roi chapitre 10 verset 14 et pour la dernière fois que nous voyons le chiffre 666, c'est un rapport avec la bête. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui est arrivé pour que le chiffre 666 qui est lié à l'or puisse devenir un chiffre maléfique dans l'Apocalypse chapitre 13 qui fait des gens des esclaves ? Nous y reviendrons profondément. Voyez-vous que Salomon, un homme sage parce que tout ce que le diable fait, c'est de pervertir les dons de Dieu. Donc, après le passage de la reine de Séba, la Bible dit que Salomon, chaque année, recevait 666 talents d'or. Et c'est à partir de cette clé que Salomon a contrôlé le commerce. et vous verrez aussi que c'est à partir du chiffre 666 que la bête a commencé à contrôler le commerce parce qu'il a dit que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Mais ici, sous le don de Salomon, la Bible nous fera mention que Salomon rendit l'argent aussi commun que l'or et chacun pouvait avoir accès à la richesse sans pourtant être l'esclave de quelqu'un. Mais quand ce code est tombé entre les mains de la bête parce que les quatre empires qui devaient succéder selon Daniel 7 et Daniel 2 ne sont que des animaux. Et quand les choses sacrées tombent entre les mains des animaux, qu'est-ce que les animaux font ? Ils font des êtres et des esclaves. Voilà pourquoi vous voyez que dans l'Apocalypse 13, ce code 666 devient un code de domination, un code effrayant. Mais ici, à Salomon, quand Salomon y est entré, Salomon a eu de la maîtrise de l'or et il a transmis cette bénédiction à tous ceux qui ont entré en contact avec nous. Parce que le verset qui va se suivre, on parle ici et on étudie la maîtrise et le contrôle du commerce international. Le verset 15 jusqu'au verset 22, c'est un peu long mais il est nécessaire que je lis cela. « Où de ce qu'il est retiré des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie » c'est-à-dire le pétrole « et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit deux grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 3000 d'or et le roi l'est mis dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Voyez ? Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Mon Dieu ! Rien n'était d'argent. On ne faisait aucun cas au temps de Salomon. Est-ce que vous vous rendez compte ? Car le roi avait en mer des navires de Tarzis avec ceux de Hiram et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarzis apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire de singes et des parents. chers amis, qu'est-ce qui est arrivé à nos vies pour que nous puissions tomber plus bas pour nous revêtir d'un manteau de soumission, d'un manteau de pauvreté, d'un manteau de misérable, d'un manteau d'échec alors que le Seigneur a dit il y a maintenant ici plus que Salomon. voilà la raison pour laquelle nous parlons du réveil de la Reine du Midi parce que ce réveil est directement connecté avec la splendeur de Salomon et la splendeur de Salomon est cette splendeur qui apprivoise l'or et l'argent dans nos vies et je te bénis et je prononce des grâces dans ta vie quand tu reçois cet enseignement à partir de maintenant l'or, l'argent, les opportunités seront apprivoisées parce que c'est un problème de mindset c'est un problème de mentalité et ici nous traitons effectivement de la mentalité de Salomon voilà ce à quoi le Saint-Esprit veut nous amener ici au verset 23 je veux parler de l'influence de la sagesse la Bible déclare le roi fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse chers amis voyez-vous que la grandeur vient par la richesse et par la sagesse que vous le vouiez ou pas vous ne pouvez pas atteindre un niveau de grandeur si vous n'êtes pas sages si vous n'êtes pas riches parce que c'est Salomon qui dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée c'est pas possible Dieu l'éternel a vanté non pas les richesses de Job souvenez-vous mais il a vanté l'équité la justice la fidélité de Job à Satan et Satan lui il a pointé sa richesse donc c'est interconnecté que s'il te craint s'il est ça s'il t'honore c'est parce que tu l'as protégé tu lui as donné des biens voyez le Seigneur l'éternel n'a pas vanté le bien mais il a vanté la richesse intérieure qui est la richesse spirituelle et Satan a vu en fait le spirituel est protégé c'est parce que tu as garanti sa vie du matériel parce que le sommeil du travailleur est doux le sommeil du riche est doux il est sans inquiétude donc voyez que c'est très capital et tout le monde cherchait à avoir Salomon avoir Salomon pour entendre la sagesse de Dieu que Dieu avait mis dans son coeur et chacun apportait son présent des objets d'argent des objets d'or des vêtements des arbres des aromates des chevaux des mulets et il en était ainsi chaque année chers amis je reviens à nouveau tu veux attendre la splendeur la gloire l'élévation investi dans la connaissance investi dans la sagesse parce que Salomon ici il était le plus grand c'est par richesse et par sagesse donc il avait raison de demander à l'éternel de la sagesse et Paul je crois c'est Jacques si quelqu'un il lui manque de la sagesse qu'il la demande parce que le Seigneur rend sage c'est pas la sagesse que tu réuneras et ce réunement là attirera des partenaires des personnes qui voudront s'instruire des personnes qui vont t'admirer des personnes qui seront sous ton leadership sous ton mentorat et ils ne viendront pas les mains vides ils viendront selon les lois de la transmission de la sagesse et de l'anxion ils amèneront des présents alors cette partie m'intéresse très au verset 27 la Bible dit le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdes aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines oh là là l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres les sycomores sont des arbres naturels normales mais voyez-vous qu'on a constaté qu'il y a eu prédominance des cèdres dans le pays il y a eu une transformation et ma prière qu'à partir de cette plateforme à partir de cette série d'émissions que ton mindset que ton intelligence soit transformée soit transformée parce que Romain XII est la thérapie nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence qu'à partir de maintenant tu feras alliance avec des pierres et les bêtes de chance seront en paix avec toi que l'argent sera apprivoisé elle ne te fouillera plus elle te cherchera parce que c'est une dimension spirituelle c'est ça l'étant messianique le règne divin où le roi rend l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem voilà la parole de Dieu voilà la mentalité de Salomon pour le reveil c'est de là-haut le Saint-Esprit est en train de nous introduire après avoir détecté la maladie qui est le macaque la putréfaction de l'intelligence de la pensée maintenant le Seigneur est en train de diagnostiquer et il donne la thérapie enfin le dernier point c'est la mentalité de Salomon dans le contrôle du commerce le verset 26 jusqu'au verset 29 la Bible dit Salomon rassembla les chars et les cavaliers il avait 14 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi c'était en Égypte que Salomon tirait ses chevaux une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe un char monté sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 100 cycles 150 cycles et il a mené de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie voyez-vous que les dons de sagesse de Salomon n'ont pas été utilisés comme nous le faisons aujourd'hui à l'église ce don a été utilisé dans plusieurs domaines ici vous voyez comment il a su gérer son patrimoine marital ou matrimonial que le lien de mariage avec la fille de Pharaon lui a donné une opportunité commerciale pour acheter les chevaux et les chars à bas prix les cavaliers à bas prix et les revendre pour les rois des Étiens et les rois des Syriens parce qu'il était un négociant il était dans le négoce voyez-vous il était dans le commerce international donc tout tournait autour de lui cher à partir de la vision selon un roi chapitre 10 du verset 1er jusqu'au verset 29 vous montre à suffisant que l'argent n'est pas votre ennemi la grandeur n'est pas votre ennemi le succès n'est pas votre ennemi au contraire c'est lorsque vous craignez Dieu que vous lui demandez de la sagesse alors Dieu vous récompense par cette sagesse il vous ouvre les portes du savoir pour l'appliquer dans plusieurs domaines afin que votre vie soit revêtue de sa magnificence souvenez-vous qu'il est El Elian c'est-à-dire celui qui est élevé le très haut et vous avez en vous l'attribut ou les attributs de ce qu'il est parce qu'il est aussi El Elian celui qui est très haut et El Elian ne peut pas engendrer des fils qui sont dans l'abîme des fils qui sont inférieurs non jamais du tout parce qu'il est l'aigle et s'il a pris la nature de l'aigle parce que l'aigle vole plus haut il voit plus haut c'est parce qu'il fait de nous des aigles chers amis je vous aime tellement et je suis ici pour vous retransmettre la vision que le Saint-Esprit m'a dictée sur Salomon's mindset pour qu'à partir de maintenant que nous puissions toucher du doigt les paramètres ou les implications du réveil en rapport avec notre position princière il n'y aura pas l'Afrique sans les Africains il n'y a que l'Afrique pour les Africains et on ne peut pas concevoir un pays aussi riche comme la RDC qui ne maîtrise pas sa cartographie géologique donc un pays immensement riche avec autant des mines mais ceux-là qui maîtrisent la cartographie minier c'est bien sûr les gens qui ne sont pas de ce pays c'est-à-dire les Occidentaux ce sont des choses qu'il faut bannir raison pour laquelle la sagesse l'intelligence est au cœur du réveil parce que si nous avions la matière grise alors nous aurons dû déjà produire des génies produire des compétents qui pouvaient mener ces études pour répertorier la quantité d'or la quantité des minerais parce que dans le négoce lorsque vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez alors c'est l'acheteur qui fixe bien sûr le prix et ces choses-là doivent toucher à sa fin parce que nous sommes dans la saison de la restauration cette émission va traiter spécifiquement le mindset de Salomon ok la mentalité de Salomon parce que c'est le chemin de sortie au reste que le Très-Haut vous bénisse richement merci pour le Très-Haut pour le Très-Haut